hello les amis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jeu magique de gathering et plus précisément je vais ouvrir ce deck commandeur de l'édition le seigneur des anneaux chronique de la terre du milieu c'est un des commandeurs qui s'appelle les armées du mordor un deck bleu noir et rouge et donc je vais découvrir ce deck dans cette vidéo je vais vous faire découvrir toutes les cartes et leurs effets comme ça ça peut être intéressant et puis bien sûr comme je le fais d'habitude vous trouverez demain une vidéo d'analyse de statistiques de cette ouverture dans cette vidéo je vous proposerai le nombre de cartes différentes obtenues mais surtout la valeur de ces cartes comme ça ça vous donnera une idée sur vis-à-vis du prix d'achat de ce deck alors enlevez le contenu qui est à l'intérieur et puis bon ce qu'il ya de aussi attention c'est qu'il ya c'est une boîte en carton qui a des jetons à l'effigie à l'effigie de ce deck donc voilà pour ceux qui souhaitent récupérer les chelons ils sont dans la boîte en carton alors dedans on intérêt on a une boîte dans laquelle vous pouvez ranger votre deck intéressant on a un compteur de points de vie ça c'est du tout du classique on a aussi un petit fascicule qui vous explique comment jouer qui vous donne des informations sur le deck ça peut toujours être utile format commandeur est un peu différent on a ce booster de l'échantillon collector qui contient deux cartes de cartes très intéressant souvent des cartes extra commandeur extra j'ai l'ouvrir et vous faire découvrir son contenu j'espère par le passé là je ne sais pas pour céder commandeur et par le passé j'ai déjà eu une carte côté à l'intérieur à plus de 20 euros ça peut arriver et là on a le commandeur en version cartonnée saurons le seigneur des anneaux et donc il a un coup de 6,8 malades dont un bleu un noir un rouge il a 9 d'attaque 9 de vivre monstrueux quand vous lancez ce soir à masser des orcs 5 me les 5 4 puis renvoyer sur le champ de bataille une carte de créatures de buvo team cap donc cette carte à la piétivement à chaque fois qu'un commandant canad vers un contrôle meurt l'anneau vous tente il tente l'anneau et donc c'est une carte cartonnée voilà hop et on a aussi des jetons orcs armés nourriture gobelins dragon trésor anneau et recto verso avec apparition orcs armés donc ce ces jetons vous pouvez les utiliser quand vous jouez dans votre deck alors hop faire comme ça allez on va ouvrir bon j'ouvre ça je vais vous faire découvrir les deux commandants dans le deck avant de découvrir tous les quatre ans le booster collector hop voilà donc là c'est une carte publicité et donc les commandants donc forcément on a sauront le seigneur des anneaux la version est en version folle mitifoil et sarouman la main blanche et sarouman elle un coup de quatre manades dont un bleu un noir un rouge la 2 d'attaque 5 de vie à chaque fois que vous lancez un sort non créatures amasser des orcs x x étant la valeur de mana de ce sort et mettez x marqueur plus un puissant sur une armée que vous contrôlez c'est aussi un orc si vous qu'on ne contrôlez pas d'armée mais créer d'abord un jeton de créatures 0 0 noir orcs ou armés les gobelins et les orques que vous contrôlez on parade pour un coup de deux manards ok allez maintenant on va aller quand même voir ce qu'il ya dans ce but alors c'est un moteur qui contient que deux cartes intéressantes puis j'ai une carte publicitaire mais chez vous comme je le dis toujours pour ce type de booster ou 6,4 à ne pas abîmer les cartes quand vous les ouvrez ça peut être le risque quand il ya peu de cartes en fait moi je m'appuie souvent sur les cartes et quand il y en a peu malheureusement ça peut être ça tombe et abîme un coin alors on a par amis recommandants de terrain un peu comme une folle en extra peu comme une folle je suis pas sûr que ça soit d'une super cotation mais c'est pas grave je vais mettre là et après j'ai une deuxième allez une deuxième qui prennent pas mal allez hop eh ben je crois que je l'avais pas vu c'est la démonstration de puissance alors l'intérêt c'est qu'il me semble que je n'ai jamais eu même pas dans la boîte de booster collector je crois après je peux me tromper parce que j'ai ouvert tellement de produits que donc bon ça peut être une surprise en tout cas je vous donnerai c'est sa valeur aussi dans la vidéo d'analyse et de stats ça ça va être très important allez on est parti les amis pour les cartes de ce deck alors pirate de barc ou de quatre manades ont un bleu la 3d attaque 3 de vie et pour trois manades ont un bleu un gobelin un orc ou un pirate ciblé ne peut pas être bloqué ce tour si à chaque fois que les pirates ne ra de me barre un figé des blessures de combat un joueur amasser des orcs 3 mettez trois marqueurs puissants puissants sur une armée que vous contrôlez c'est aussi un orc si vous ne contrôlez pas d'armée créer d'abord un jeton de créatures 00 noir orc et armé monstruosité du lac ou de cinq malades ont un bleu à la quête d'attaque 6 de vie quand elle arrive sur genre de bataille pp5 manas si vous faites ainsi engager toutes les créatures que vous adversaire contre puis met un marqueur étourdissement sur chacune de ces créatures si un permanent avec un marqueur étourdissement devait devenir en dégagé retirer luisant un à la place aussi clash deal pour deux manettes et fausser vous de cette carte sachez dans votre bibliothèque une carte dit révéler à la mettez là dans votre main puis mélanger subjuguer les hobbits coups de sept manins dont deux bleus c'est un rituel acquérirait le contrôle de chaque créature non commandant avec une valeur de valeur inférieure ou égale à 3 arachnée tisseuse de l'effroi coût de quatre manades ont un an à la 3d attaque 3 de vie à chaque fois qu'une créature non jetons canadvers sa contrôle meurs exilé là pour trois malades dont un noir acte mettez une carte de créatures exilé par arachnée tisseuse de l'effroi dans le cimetière de son propriétaire mettez deux marques a puissé un sur un acte n'est plus chez une carte et pour x manas dont deux noirs dont deux manas x pour deux malades dont un noir métier sur chambre bataille sous votre contrôle et engager une carte de créatures avec une valeur de manas x ciblé exilé par arachnée dragon à la caverne au trésor coup de neuf manas dont deux rouges à six attaques six de visseurs coûte x man a deux mois lancé que c'est en le plus grand nombre d'artefacts vers sa contrôle cette catale vol piétinement célérité à la vol aussi et piétinement et célérité ou c'est énorme à ses compositions après le coup très cher mais bon faut voir pour diminuer son coût à chaque fois que le dragon à la caverne au trésor affiche début sur de combat un jour vous crée un jeton trésor pour chaque artefact que ce joueur contrôle à vous c'est pas mal surtout dans les autres des cas pas mal d'artefacts mettre ceux de siège or coup de trois manas dont un rouge à la zéro d'attaque cinq de vie et piétinement les autres orc et les gobelins que vous contrôlez ont lieu piétinement à chaque fois que le maître de siège orc attaque il gagne plus x plus zéro jusqu'à la fin du tour x étant la force la plus élevée parmi les créatures que vous contrôlez ou pas mal pas mal du tout elle coûte pas cher mammouth de guerre déchaînée coup de sept manas dont deux rouges à neuf d'attaque sept de vie et piétinement waouh c'est des normalement c'est piétinement c'est plus du vert normalement ensuite recyclage pour x manas dont trois manas dont un rouge défoussez vous de cette carte pioche une carte quand vous recyclez le monde de guerre déchaînée détruisez jusqu'à x artefacts ciblé le balrog de la mort et à coup de sept malades ont deux noirs et un rouge à 8 d'attaque huit de vie piétinement et célérité encore quand il meurt vous pouvez l'exilé quand vous faites ainsi pour chaque adversaire exilé jusqu'à une créature ciblée que ce compte joueur contrôle roxy cache pour quatre manas dans un rouge défaussez vous cette carte piocher une carte quand vous recyclez le balrog de la mort et a créé deux jetons trésor il faut pouvoir les poser parce qu'elle coûte cher quand même grima valait de pied de saroman coup de quatre manas dont un bleu et un noir à l'un d'actaq de vie elle ne peut pas être bloquée ok à chaque fois que grima inflige des blessures de combat un joueur ce joueur exil exil les cartes du dessus de sa bibliothèque c'est ce qu'il existe une carte d'éphémère de rituels vous pouvez lancer cette carte sans payer son coup de manas ce joueur met ensuite les cartes exilé qui n'ont pas été lancé de cette manière au dessous de sa bibliothèque dans un ordre aléatoire dans les ténèbres les lier les lierres coup de cinq manas dont un bleu un noir un rouge c'est une saga alors pour 1 2 3 au niveau 1 2 3 créer un jeton de créatures 3 3 noir à disparition avec la menace l'anneau vous tente et au niveau 4 pour chaque adversaire acquérir et le contrôle jusqu'à une créature ciblé que ce joueur contrôle jusqu'à la fin du tour dégager ses créatures et zaka la célérité jusqu'à la fin du tour l'anneau vous tente regard vigilant pour quatre manas dont un noir et un rouge c'est un rituel exilé la carte du dessus de la bibliothèque de chaque joueur jusqu'à la fin de votre prochain tour vous pouvez jouer ses cartes et du malade n'importe quel type peut être dépensé pour les lancer flashback pour un coup de quatre manas dont un noir et un rouge pour lancer cette carte depuis votre cimetière pour son coup de flashback exilé leur ensuite seigneur des nazgûles coup de cinq manas dont un bleu et un noir l'attaque 4 d'attaque 3 de vie et vol les apparitions que vous contrôlez ont la protection contre les porteurs de l'anneau à chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel crington de créatures 3 3 noir apparition avec la menace puis si vous contrôlez au moins neuf apparition des apparitions que vous contrôlez ont une force et d'endurance de base de 9 9 jusqu'à la fin du tour charognard de la maurie à coup de trois malades dont un noir et un rouge à l'un d'attaque cas de vie contact mortel et célérité aux engagés des fausses et vous d'une carte plus chez une carte si la créature des fossés était d'une carte de créatures amasser des orques pour un mettez un marqueur plus un puissant sur une armée que vous contrôlez c'est aussi un orc si vous ne contrôlez pas d'armée créer d'abord un jeton de créatures 00 noire orc et armée recrutement de sarouman alors à la x man a donc coup de x man a donc un bleu et un rouge amasser des orques pour x me l'ex carte vous pouvez lancer un sort d'éphémère ou de rituel avec une valeur de mal à faire ou égal à x parmi elle sans payer son coût de man a pour amasser des orques x mettez x marqueur puissant puissant sur une armée que vous contrôlez c'est aussi un orc si vous ne contrôlez pas d'armée crée d'abord un jeton de créatures 00 noire orc et armée et flashback pour cinq manades ont un bleu et un rouge exilé x4 depuis votre cimetière trop avidement trop profondément coup de sept manades ont un noir et un rouge saint rituel mettez sur le champ de bataille sous votre contrôle une carte de créatures ciblées depuis un cimetière cette créature inflige un nombre de blessures égale à sa force à chaque autre créature éveil du dragon coup de six malades ont un noir et un rouge aussi un rituel crée un jeton de créatures 6 6 noirs et rouges dragon avec le vol la menace et à chaque fois que cette créature affiche des buts sur le combat un joueur acquiert le contrôle d'un intéfact s'il est que ce joueur contrôle pas mal flashback pour 8 manades dont un noir et un rouge vous pouvez lancer cette carte depuis votre cimetière pour son coup de flashback exilé n'a ensuite relique de sauron coup de quatre manas engagé ajouté deux manades de n'importe quelle une combinaison de bleu noir et ou rouge et pour trois manas engagé piocher deux cartes puis des fausses et vous d'une carte là c'est des terrains il n'y a qu'un terrain on verra à la fin je le ferai à la fin ce terrain je mets sur le côté parce que le but c'est d'abord de passer toutes les cartes décret de souffrance coup de humana dont deux noirs détruisez toutes les créatures elles ne peuvent pas être généré piocher une carte pour chaque créature détruit de cette manière au siglage pour cinq manas dont deux noirs des fausses et vous de cette carte que je suis de 4 quand vous recycler le décret de souffrance toutes les créatures gagnent moins de moins de jusqu'à la fin du travail est très puissante cette carte ah ouais très puissante croupissement pour quatre manas dont deux noirs toutes les créatures gagnent moins 4.4 jusqu'à la fin du tour mort vivante cinq coups de cinq manas dont deux noirs chaque joueur exil toutes les cartes de créatures de son site puis sacrifier toutes les créatures qu'ils contrôlent il met ensuite sur le champ de bataille toutes les cartes il a exilé de cette manière réanimation coup de un mal à noir c'est un rituel mettez sur le champ de bataille sous votre contrôle une carte de créatures si vous et puis un cimetière vous perdez un nombre de points de vie égale à sa valeur de manas acte blasphématoire coût de neuf manas dont un rouge ce soir coûte un mal à deux mois lancé pour chaque créature sur le champ de bataille donc c'est intéressant et ensuite l'acte de blasphématoire affiche 13 blessures à chaque créature roi puissance et puissant gobelins syafil coût de cinq malades en deux rouges à la carte d'attaque cas de vie menace c'est à dire qu'elle doit être bloquée par plus d'une créature pour être bloquée quand les gobelins syafil arrive sur champ de bataille vous pouvez lancer une carte d'éphémères et ou de rituels ciblés avec une valeur de manas inférieures ou égal à 3 depuis votre cimetière sans payer son coup de mal si ce sort devait être mis dans notre cimetière exilé le à la place titan de la fournaise coup de six manas donc de rouge à 6 d'attaque 6 de vie pour un manas rouge le titan la fournaise gamme puissant plus zéro jusqu'à la fin du tour à chaque fois qu'il arrive sur champ de bataille ou qu'il attaque il affiche trois blessures répartient comme vous le désirez entre une deux ou trois six ou pas mal c'est pas mal c'est pas mal dragon de terre trépine coût de sept malades en deux rouges à la sèche d'attaque 5 devis et vol bon par contre coûte un peu cher mais comme toutes les autres cartes chausse des qui coûte cher mais puissant je trouve quand le dragon de terre trépine arrive sur le champ de bataille vous pouvez vous défausser de votre main et piocher un nombre de cartes égale au nombre de blessures infligées un adversaire ciblé ce tour ci plus haut du trône coup de six manas donc de rouge à la 5 d'attaque 5 devis vol et d'étrônement à chaque fois que cette créature attaque le joueur qui a le total de vie de le point de vie le plus élevé ou qui partagent le total de ville de points de vie le plus élevé mettaient marque la puissance sur elle à chaque fois que le fléau du trône attaque pour la première fois à chaque tour il attaque s'il attaque le joueur qui a total de points de vie le plus élevé qui partagent le total de points de vie le plus élevé ou voilà dégager toutes les créatures attaquantes cette phase est suivie d'une phase de combat supplémentaire intéressant alors je vais enlever les derniers terrains parce que de toute façon cela voilà on les on verra après j'ai bairé rapidement mais sont des terrains classiques à l'effigie du décès de toute façon commandant des assiégeants coup de cinq manades en deux rouges à deux d'attaque de devis quand il arrive sur le champ de base a créé trois jetons de créatures un rouge gobelin et pour deux manades dont un rouge sacrifier un gobelin le commandant des saisiégeants un fiche de blessure à n'importe quelle cible shipper de trésor coup de trois manades en rouge à trois d'attaque de devis à chaque fois qu'un adversaire engagé un artefact pour du mana qui a le contrôle de cet artefact jusqu'à la fin de bruges prochain tour preneuse otage pour coups de quatre manades ont un bleu et un noir à la deux d'attaque trois de vie et quand elle arrive sur le champ de bataille exilé une autre si créatures ou artefacts jusqu'à ce que la preneuse de tâche quitte le champ de bataille vous pouvez lancer cette carte tant qu'elle reste exilé du mana de n'importe quel type peut être dépensé pour la lancer voleur de notion coup de quatre manades ont un bleu et un noir trois d'attaque un devis et flash si un adversaire devait plus chez une carte accepté la première qu'il pioche à chacune de ces étapes de pioche ce joueur passe cette pioche et vous piocher une carte à la place à ça c'est intéressant c'est marrant et stuart asphyxié ou ça c'est des terrains je vais les mettre à la fin parce que je reviendrai dessus à la fin de toutes les cartes qui ont des effets voilà c'est quand même plus simple et puis je vais rajouter la porte noire aussi on va faire comme ça et c'est reparti pour les cartes qui ont des effets alors trahison dix angars coup de trois manades dont un bleu c'est un rituel mettez jusqu'à une carte d'éphémère ou de rituels ciblés depuis votre cimetière au dessus de votre bibliothèque amasser des heures pour deux pour amasser des orques 2 mettez deux marqueurs puissant puissance en une armée que vous contrôlez c'est aussi un orque si vous ne contrôlez pas d'armée crée d'abord sur un jeton de créatures 00 noirs orques et armée chute amère coup de quatre manades ont un or ce sort de coup trois manades au moins lancé si cible une créature qui a subi d'épaisseur ce tour c'est détruit une créature cibé sont contrôlés par deux points de vie troll de kazad d'une coup de six manades ont un an à la 6 d'attaque 5 de vie ne pourra être bloqués excepté par trois créatures ou plus ça c'est pire que la menace ça recyclage de marais de 1 défaussez vous de cette carte chercher dans votre bibliothèque une carte de marais révélé la mettez là dans votre main puis mélanger abominable bête vorace coup de six manades ont deux noirs la quête d'attaque cas de vie et vol et quand elle est sur champ de bataille chaque adversaire sacrifie une créature qui est un jeton nourriture pour chaque créature sacrifié de cette manière c'est un intéfact avec pour deux manas engagé sacrifier cet artefact vous gagnez trois points de vie inscription ardente coup de trois manades ont un rouge quand elle arrive sur champ de bataille l'anneau vous tente à chaque fois que vous lancez un sort d'effet mort du rituel l'inscription ardente affiche deux blessures à chaque adversaire riche nac instigateur effronté coup de trois manades ont un rouge à la 1 d'attaque 1 de vie et quand il arrive sur champ de bataille 1 mais c'est désormais deux qu'on fait ainsi jusqu'à la fin du tour acquérir le contrôle une créature non légendaire ciblé qu'un adversaire contrôle de force inférieure ou égale à la force de l'armée amassé dégager cette créature est la qu'à la célérité jusqu'à la fin du tour déni des arcanes pour deux malades ont un haut un bleu contre carré insensibles et son contrôleur peut pocher jusqu'à deux cartes au début de l'entretien du prochain tour ou plus chez une carte au début l'entretien du prochain tour faveur de l'accordeur de souhait coup de simana dont deux noirs comme ça pardon piocher quatre cartes et recyclage pour un défaut c'est vous êtes quatre plus chine car scruter coup de un manable surveiller pour regarder la carte du dessus de votre bibliothèque vous pouvez mettre cette carte dans votre cimetière piocher une carte analyse aux profondeurs coup de quatre manades ont un bleu un joueur ciblé pioche deux cartes et flashback pour deux manades dont un bleu pied et trois points de vie vous pouvez lancer ses cas depuis votre cimetière pour ce que le jack le flashback exilé là ensuite fait ou fiction coup de quatre manades ont un bleu c'est un éphémère révélé cinq cartes du dessus de votre bibliothèque un adversaire sépare ses cartes en deux tas mettez un tas dans votre main et l'autre dans votre cimetière alchimie interdite coup de trois manades dont un bleu regardez les quatre cartes du dessus de votre bibliothèque mettez l'une d'elle dans votre main le reste dans votre cimetière flashback pour cette manade dont un noir pour lancer cette carte depuis vos cimetières pour son coup de flashback exilé là ensuite nourrir la simple ou de deux manades dont un noir détruisez une cyber créatures ou enchantement qu'un adversaire contrôle vous perdez un nombre de points de vie égale à la valente manade c'est enchantement faire attention à parce qu'on perd des points de vie un exécuteur impitoyable coup de trois manades dont un noir à la 3d attaque un devis quand il arrive sur le champ de bataille chaque joueur sacrifie une créature je vois ça c'est du connu ça c'est du classique vengeance des corbeaux coups de quatre manades dont un noir à chaque fois qu'une créature qui vous attaque ou attaque un plan est sur le coeur que vous contrôlez le contrôleur de cette créature perd un point de vie ou gagner un point de vie la colère coup de quatre manades ont un rouge à deux d'attaque de devis et célérité tant qu'elle est dans votre cimetière et que vous contrôlez une montagne les créatures que vous contrôlez ont la célérité piège 100 fois coup de un manard rouge piocher deux cartes puis défaussez vous de deux cartes flashback pour trois manades en rouge vous pouvez lancer ces cas depuis votre cimetière pour son goutte flashback l'exil est là ensuite la bouche de sauron coup de cinq manades dont un bleu et un noir à la 3d attaque 4 de vie quand elle arrive sur le champ de bataille joueur ciblé meule 3 4 puis amasser des orques pour x il s'étend le nombre de cartes d'éphémère et de rituels dans le cinture de ce joueur mettez x marc 1 plus 1 plus 1 sur une armée que vous contrôlez c'est aussi un orc si vous ne contrôlez pas d'armée créé d'avant sont un jeton de créatures 00 noirs orc et armée ça c'est vraiment cet effet armé il faut falloir s'y intéresser cratérien gobelin coup de surtout si on veut poser des cartes je dirais qui ont un coup de malade plus élevé ça peut permettre d'avancer dans le jeu sans se faire détruire et après toi posséder sur la muscarte alors cratérien guerre rien cratérien pardon gobelin coup de deux manades dont un rouge à deux d'attaque de vie pour un manac sacrifie le cratérien gobelin choisissez soit le il inflige de b sur une créature ciblé soit détruise un permanent long terrain connor ciblé gobelin des rues coup de trois manades dont un rouge à la 2d attaque de devis à chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère de rituel le gobelin des rues un fiche de b sur chaque adversaire un pétus brillant coup de trois manades dont un rouge c'est enchanté créature la créature en jeté gagne plus de plus d'eux est incité elle attaque à chaque combat si possible attaque un jour autre que vous si possible c'est mieux à chaque fois que la créature enchanté attaque vous créez un jeton trésor c'est un artefact avec engagé sacrifier cet artefact ajouté un manade la couleur de votre choix frisson de probabilité coup de deux manades dont un rouge c'est un effet mais en tant que coup supplémentaire pour lancer ce sort défaussez vous d'une carte et donc piocher de cartes extra des ténèbres coup de cinq manades dont un bleu et un noir chaque joueur meule de cartes ensuite vous mettez sur champ de bataille sous votre contrôle une carte de créatures depuis un cimetière caché d'ésotéris pour demain a engagé ajouté un manade la couleur de votre choix d'identité couleur de votre commandant monolithe de basalte coût de trois manas il a alors il ne se dégage pas pendant votre étape de dégagement engagé ajouter trois votre réserve et trois manades dégager le monolithe de basalte sphère du commandant coup de trois manas engagé je vous termine à de la couleur de votre choix d'identité couleur de votre commandant sacrifier la sphère du commandant piocher une carte calice toujours ruissellant au coût de 0 maintenant mais à part quand il ya multi qui de deux manas vous pouvez payer deux manas supplémentaires autant de fois que vous le souhaitez au moment où vous lancer ce soir le calice de toujours ruissellant arrive sur champ de bataille avec sur lui un marqueur charge pour chaque fois qu'il était qui ensuite engagé ajouté à votre réserve pour chaque marche en charge sur le calice toujours ruissellant pierre de l'esprit coup de deux manas engagé ajouter à votre réserve et pour amana engagé sacrifier la paire de l'esprit peu chez une carte anneau solaire coup de amana engagé ajouter deux à votre réserve dit aux forces usées coups de trois manas l'arrêt sur champ de bataille engagé engagé ajouté deux à votre réserve de allez on arrive au terrain la porte noire alors elle arrive sur champ au moment où elle arrive sur champ de bataille on peut payer trois points de vie si vous ne le faites pas elle arrive sur champ de bataille engagé ensuite engagé ajouté un manat noir et pour deux manas dans un noir choisissez un joueur qui a le total de points de vie le plus élevé qui partagent le total de ou qui partagent le point de vie le plus élevé une créature ciblée ne peut pas être bloquée par les créatures que ce joueur contrôle ce tour si pas mal estuaire asphyxié au moment où il arrive sur champ de bataille vous pouvez révéler une carte d'île ou de marais de votre main si vous ne faites pas l'estuaire asphyxière et sur champ de bataille engagé engagé ajouté un manard vert ou bleu ou noir enfin abandonné engagé ajouter un votre réserve et pour trois manas dans un bleu et un rouge pioché une carte puis des fossés ou d'une carte sommet du crâne dragon il arrive sur champ de bataille engagé à moins que vous ne contrôlez à marrer une montagne engagé ajouté à marais ou enfin un manard ou noir ou rouge catacombe noyer arrive sur champ de bataille engagé à moins que vous ne contrôlez une île ou un marais engagez ajouté à manas bleu ou noir ou une angoissante au moment elle arrive sur champ de bataille pour y révéler une carte de marie ou de montagne de votre main si vous ne le faites pas les rues d'angoisse en train sur fond de bataille engagé ensuite engagé ajouté à manas noir ou rouge la cipi rogel au moment où il arrive sur champ de bataille pour y révéler une carte d'île ou de montagne de votre main si vous ne faites pas le la cipi rogel arrive sur champ de bataille engagé ensuite les tours suivants engagé ajouté à manas bleu rouge marécage fumant engagé ajouté à manas noir ou rouge il arrive sur champ de bataille engagé à moins que vous ne contrôliez au moins deux terrains de base chute de soufre elle arrive sur champ de bataille engagé à moi que vous ne contrôlez ni une montagne ensuite engagé ajouté à manas bleu rouge sous le feu source fureuse engagé ajouté à un vote réserve ensuite engagé ajouté à manas noir ou rouge et les sources sulfureuses nous a fait une blessure attention dépression englouti engagé ajouté à manas bleu ou noir elle arrive sur champ de bataille engagé à moins que vous ne contrôliez au moins deux terrains de base rivière souterraine engagé ajouté à un vote réserve ensuite engagé ajouté à manas bleu ou noir la fille rivière souterraine vous affiche une blessure tour de commandement engagé ajouté à manas la couleur de votre choix l'identité couleur de votre commandant nécropole croulante elle arrive sur champ de bataille engagé ensuite engagé ajouté à manas bleu noir ou rouge étendu sauvage en évolution engagé sacrifier les étendues sauvages en évolution chercher dans votre bibliothèque une carte de terrain de base mettez-la sur champ de bataille engagé puis mélanger champ de ruines engagé ajouté à votre réserve suite pour deux manas engagé sacrifier le champ de bataille détruisant un terrain nombre à cibler qu'un adversaire contre chaque joueur cherche dans sa bibliothèque une carte de terrain de base la met sur champ de bataille puis mélange voie de l'ascendance elle arrive sur champ de bataille engagé engagé ajouté à manas de la couleur de votre choix de l'identité couleur de votre commandant quand ce mana est dépensé pour l'incenseur de créatures qui partagent un type de créatures avec votre commandant regardé un passage des malandres à enjouter engagé ajouté à votre réserve et pour quatre manes engagé une créature si bien ne veut pas être bloqué ce tour si immensité terrain morphe engagé cette écrit filiment cité terrain chercher dans votre bibliothèque une carte de terrain de base mettez-la sur champ de bataille engagé puis mélanger et ensuite on arrive au fameux terrain bleu il marais noire et montagne rouge puisque c'est un deck bleu noir et rouge donc voilà les amis c'était la présentation du deck commandeur donc les armées du mordeur c'est un deck bleu noir et rouge de l'édition le seigneur des anneaux chronique de la terre du milieu demain je vous propose la vidéo d'analyse et de stats de cette ouverture je vous donnerai le nombre de cartes différentes obtenues et surtout la valeur et la cotation de ces cartes en rapport avec le prix d'achat unitaire de ce deck voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo